Coucou, toujours Cathy, toujours sur OpenOffice Writer. Je vais lancer un document que j'ai déjà tapé tout au début de mes tutoriels. Il s'appelle « De quels aides peut-on bénéficier pour créer son entreprise ? » Et sur ce 19e petit tutoriel, je voudrais vous montrer comment on peut couper du texte, le coller ailleurs, le copier, le coller. Que ce soit dans un même document ou que ce soit pris sur un autre document. Donc ici, je suis sur un document. Je vais, par exemple, sélectionner cette partie-là. Et si je fais « Édition » coupée, comme vous le voyez ici avec les petits ciseaux, je clique dessus, ça enlève mon titre. Je peux tout à fait le coller ailleurs. Par exemple, en bas de mon document, je fais « Entrer » et je fais « Édition » « Coller ». Vous pouvez le voir ici. Cela ne m'empêche pas de remonter tout au début de mon texte et de me dire que je veux le recoller juste en haut. « Coller ». Parce que finalement, je l'ai laissé en haut. Voilà, couper du texte, c'est l'enlever d'un endroit et on peut le coller autant de fois que l'on veut où on veut. Si je veux le recoller ici, je peux tout à fait le recoller ici autant de fois que j'ai besoin. Voilà, pour le couper, coller. Si je veux copier un paragraphe, par exemple celui-ci, je vais le sélectionner, je vais dire « Édition » « Copier ». Je le laisse à l'emplacement où il est et je vais le coller tout en dessous, en bas de mon document. Je fais « Entrer » et même principe, « Édition » « Coller ». Je peux le coller « Entrer » autant de fois que je veux, évidemment, tant que c'est en mémoire. Vous pouvez le voir, je l'ai collé deux fois. Donc, le copier, c'est le laisser à l'emplacement où il est et le coller où on veut autant de fois que l'on veut. Et je vais enregistrer mes documents si je veux les garder comme ça. Je vais mettre mon document en attente. Je peux tout à fait prendre le document, par exemple, « Puces et Numéros » que j'ai ouvert ici. Je voudrais copier une partie de ce texte-là, par exemple, le titre et l'exercice 1, pourquoi pas, et l'exercice 2. J'ai donc sélectionné le titre de ce document-là, l'exercice 1 et l'exercice 2. Je peux faire « Édition » « Copier », ce qui me permet de laisser le texte dans ce document-là. Je le mets en attente. Je reprends mon document « Aide aux entreprises » et je peux tout à fait coller dans ce document-là. Je fais « Entrer » à la fin de ce document-là et je dis « Coller ». Comme vous pouvez le voir, j'ai pu prendre un morceau de texte d'un autre document, le copier et le coller ici. J'enregistre. Je vous remonte. Je vais prendre « Puces et Numéros ». Je vais prendre, par exemple, l'exercice 4. Je sélectionne l'exercice 4 de ce document-là. Je peux utiliser aussi le bouton droit de ma souris sur ce que j'ai sélectionné. « Clique droit », vous voyez ici le menu « Couper, copier, coller ». Pas de problème, on peut vraiment utiliser le bouton droit sans aller dans le menu « Édition ». Au lieu d'aller dans le menu « Édition », « Couper, copier, coller », je peux utiliser le bouton droit de ma souris. « Clique droit », « Copier », « Clique gauche ». Je quitte mon document si je n'en ai plus besoin. Je reviens à l'endroit où je veux sur mon premier document, par exemple, ici. Je fais « Entrer » et je peux utiliser le « Clique droit » et dire « Coller », « Clique gauche » directement. Et j'ai pu coller ce que je voulais ici, sur ce document-là. Et j'enregistre mes modifications. Voilà comment faire un « Couper, copier, coller ». « Couper », ça vous permet d'enlever le texte. Je répète « Clique droit », « Couper », ça me l'enlève. Et je peux le « Coller », « Clique droit », « Coller » n'importe où ailleurs autant de fois que je veux. « Copier », je sélectionne le morceau de texte, « Clique droit », « Copier », je le laisse à l'endroit où il est. Et je le « Colle » à l'endroit où je veux. Je vais le remettre ici, par exemple. « Clique droit », « Coller ». « Autant de fois que j'ai besoin, je peux coller autant de fois. « Clique droit », « Coller ». « Autant de fois que j'ai besoin, je peux aller chercher n'importe quel autre document fait sur « Writer ». Par exemple, je mets en attente. Je vais afficher mes documents. Et je peux très bien aller chercher un document qui s'appelle, par exemple, le cheval. Je lance donc le document que je veux. Le voici, il arrive. Et je voudrais sélectionner le début du texte, le titre, l'image, par exemple. C'est juste pour vous montrer. Je sélectionne cet ensemble-là avec les puces, avec les caractères spéciaux, excusez-moi. Je fais un « Clique droit », « Copier ». Je copie l'ensemble de ce document-là. Pas l'ensemble, juste une partie. Je pourrais prendre l'ensemble, bien évidemment. Je reprends mon document « Entreprise ». Je peux me mettre à la fin, la dernière page. Et « Clique droit », « Coller ». Et voilà, j'ai pu prendre un bout de texte de n'importe quel document afin de le copier et de le coller sur ce document-là. Et j'enregistre les modifications. À bientôt pour un prochain tutoriel. Toujours sur « Writer ». Sous-titrage ST' 501